Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer notre discussion sur l'histologie du ganglion lymphatique. Sauf que cette fois, on va voir surtout le profil immunohistochimique. Ça veut dire quels sont les marqueurs ou bien les molécules qui sont exprimées dans différentes composantes d'un ganglion lymphatique et qui vont avoir, bien évidemment, par la suite, un intérêt dans le diagnostic de certaines pathologies qui touchent notre ganglion lymphatique. J'aimerais commencer tout d'abord par un petit rappel dans lequel on va rappeler brièvement les différentes composantes d'un ganglion lymphatique. On voit ici un ganglion qui est coupé en passant par son île. On voit très bien la partie de l'île à ce niveau où on voit certains vaisseaux, des vaisseaux lymphatiques. On voit ici une structure nerveuse. Et puis notre parenchyme ganglionnaire, c'est un parenchyme qui est encapsulé. On voit très bien une capsule à ce niveau. C'est une capsule conjonctive qui fait le tour autour de notre parenchyme ganglionnaire. Le parenchyme lui-même, à l'intérieur, il est formé par trois zones. On a une partie corticale qui est faite de follicules, ces structures arrondies qu'on est en train d'observer à ce niveau. Une partie entre les follicules qu'on appelle aussi la zone interfolliculaire ou aussi le paracortex. On l'appelle aussi la zone paracorticale. C'est ce qui se trouve entre les follicules lymphoïdes. Et puis une troisième zone qu'on appelle la médulaire, qui est la partie claire à ce niveau et qui comporte deux parties. On a la partie des cordons qui sont assez cellulaires, ce qu'on appelle les cordons médulaires. Et puis on a aussi les sinus de la médulaire. Je commencerai tout d'abord par le follicule. Le follicule, comme on le voit ici, c'est des structures de forme ovalaires ou bien aussi arrondies parfois et qui comportent plusieurs zones. Tout d'abord le centre, qu'on appelle le centre germinatif, qui comporte essentiellement deux types de cellules. Il y a les centroblastes qui prolifèrent et qui vont se maturer par la suite en centrocides. Alors la disposition préfoncielle de l'un ou de l'autre parmi ces deux éléments va définir la disposition en deux zones au niveau du centre germinatif. On a une zone qui est assez foncée au niveau de la partie basse qui est le siège essentiellement de centroblastes. Et puis on a une partie qui est plutôt claire qui est souvent dirigée vers la périphérie du ganglion qu'on appelle la zone claire ou qui contient les centrocides. Puis au niveau de ce centre germinatif, on voit très bien la présence de cellules ou bien d'espaces qui sont claires qui sont le siège de cellules macrophagiques qui sont observées le plus souvent en train de phagocyter des noyaux de lymphocytes qui sont déjà morts ou bien des lymphocytes qui sont apoptotiques. En dehors de ce centre germinatif, on a une zone de lymphocytes de petite taille qui sont rassemblées l'un à côté de l'autre et qui sont caractérisées par un haut rapport nucléocytoplasmique. Ça veut dire qu'au niveau de la cellule, on trouve qu'elle est représentée essentiellement par son noyau. Et donc ça donne un aspect qui est dense à cette couche juste à côté du centre germinatif qu'on appelle la zone du manteau. Puis après, au niveau périphérique, par rapport à cette zone du manteau, on a une nouvelle zone, mais avec des lymphocytes qui ont un cytoplasme un peu plus abondant avec un aspect un peu plus clair par rapport à la zone du manteau. Et cette nouvelle zone, on l'appelle la zone marginale. Alors au niveau du cortex, ça veut dire au niveau des follicules, la population prédominante, c'est des lymphocytes de type B. Il faut se rappeler qu'il y a quand même quelques lymphocytes T, mais à une faible quantité. La deuxième zone au niveau de mon parenchyme ganglionnaire, c'est la zone interfolliculaire. C'est ce qui se trouve entre les follicules lymphoïdes. C'est ce qu'on appelle aussi le cortex, ou bien aussi la zone paracorticale. C'est une zone qui est riche en lymphocytes T. Ça fait un peu l'inverse de ce qui s'est passé au niveau des follicules. Ça veut dire au niveau de la zone paracorticale, j'ai plutôt des lymphocytes T qui sont beaucoup plus fréquents par rapport aux lymphocytes B. Mais rappelez-vous, les B, il y en a aussi au niveau de la zone paracorticale. Au niveau de cette zone paracorticale, on a d'autres éléments, notamment des cellules interdigitées et aussi les fameuses vénules à cellules endothéliales hautes. Je vais essayer de repérer une parmi ces vénules pour vous montrer à quoi ça ressemble. Par exemple, ici, on a un élément vasculaire avec la lumière qui est au centre et puis on a ces cellules endothéliales. Ces cellules endothéliales, elles ont la caractéristique d'être assez hautes. Regardez la hauteur de ces cellules. Ce sont des cellules qui ont une forme qui est plutôt cubique par rapport aux cellules endothéliales classiques qui sont plutôt aplaties, pavimenteuses. La zone médulaire, elle comporte deux parties. Il y a les cordons qui sont assez cellulaires, qui paraissent assez denses, qui paraissent avec cette teinte un peu violacée. Et puis, on a entre ces cordons, on a des espaces, ce qu'on voit ici, qui sont les sinus de la médulaire ou bien tout simplement les sinus médulaires qui comportent des éléments lymphoïdes, notamment des lymphocytes, essentiellement les B, mais aussi les T avec des plasmocytes et aussi des cellules histiocytaires ou bien des macrophages. Voilà, donc ça a été un rappel rapide concernant les structures. J'aimerais, avant de passer à l'étude immunohistochimique, rappeler quelques éléments. Alors, le premier élément, c'est qu'au niveau du follicule, on a cette polarité, cette différence de teinte entre la zone qui est claire, là où on a surtout les centrocytes, et la zone qui est foncée, là où on a surtout les centroblastes. Cette polarité, elle est importante et ça oriente vers un phénomène qui est réactionnel, c'est-à-dire plutôt physiologique, que tumoral, néoplasique, c'est-à-dire que lymphomato. Alors, deuxième élément que j'aimerais rappeler aussi, c'est les proportions des lymphocytes B par rapport au T. Alors, au niveau du cortex, c'est-à-dire que les follicules, c'est essentiellement des lymphocytes B. Au niveau du paracortex, c'est essentiellement des lymphocytes T. Au niveau de la médulaire, c'est un mélange en T2, mais les B un peu plus que les T. Voilà. Donc, on va commencer par un premier marqueur. C'est un marqueur de différenciation lymphoïde B, ça veut dire qu'il va être exprimé par les lymphocytes B, qui est le CD20. Alors, le CD20, déjà, c'est une molécule qui va être exprimée au niveau membranaire. Et donc, si on veut chercher son expression, ça veut dire qu'on doit chercher un marquage qui est de type membranaire. Alors, l'étude immunosophimique pour le reste des lames, ça va être réalisé sur ce ganglion. Alors, comme on voit, même aspect. Donc, on voit très bien la capsule en périphérie. On voit plusieurs follicules. Alors, ça, c'est un exemple d'une hyperplasie folliculaire. Vous voyez déjà une différence, parce que les follicules, avant, ils étaient vraiment très bien organisés et on n'avait pas cet aspect assez diffus des follicules comme on est en train de voir ici. Regardez toutes ces structures à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau. Tout ça, c'est des follicules qui sont en nombre augmenté et ils ont des tailles et des formes qui sont différentes. Et ça aussi, c'est un critère en faveur d'un phénomène qui est réactionnel. Ça veut dire une inflammation, une infection quelconque pourrait entraîner ce type d'hyperplasie folliculaire. Donc, passons maintenant à notre CD20 qui va être exprimé, comme on l'a dit, au niveau membrane. Alors, ça, c'est un exemple du même ganglion sur lequel on a utilisé un anticorps, qui est un anticorps anti-CD20. Donc, même principe que pour tous les autres marqueurs immunohistochimiques. Je veux chercher le CD20. J'utilise un anticorps anti-CD20. Cet anticorps, il va être associé à un chromogène, ça veut dire à une teinte qui est brune, dans cet exemple. Et donc, là où je vais trouver la teinte brune, c'est là où on a une expression de notre CD20. Donc, voilà. Donc, ici, déjà au faible grossissement, on voit très bien que les régions qui sont brunes, comme celle-là, comme celle-là, comme celle-là, c'est des zones qui coïncident exactement avec les follicules qu'on a vues sur la coloration HE, qui est la lame juste avant celle-là. Donc, si on agrandit un peu, je commence à confirmer ce qu'on a dit, que les zones qui sont marquées, ou bien qui montrent un marquage ou une expression du CD20, c'est les follicules eux-mêmes. Et je commence à voir deux éléments de plus. Alors, déjà, ce grossissement, je vois que c'est l'infocyte B qui exprime le CD20, ne sont pas limités aux zones folliculaires. Ça veut dire qu'on ne va pas qu'au niveau de ce follicule, de celui-là ou bien de celui-là, mais aussi au niveau de la zone interfolliculaire, ça veut dire au niveau du paracortex. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'on n'a pas uniquement les lymphocytes T. C'est vrai qu'ils sont prédominants. Regardez les zones qui sont claires, qui sont négatives pour le CD20. Tout ça, ça correspond pour la majorité de ces cellules à des lymphocytes T. Tout ce qui est négatif, c'est du T. Et il y a quand même des lymphocytes B qui se trouvent mêlés un peu entre ces cellules négatives. Voilà. Deuxième chose qu'on va voir à ce grossissement, c'est qu'on a un marquage qui est membrané. On voit très bien que les cellules qui sont marquées, comme par exemple celle-là, elle a un cytoplasme qui est négatif, un noyau au centre qui est négatif, mais ce qui est positif, c'est la membrane cytoplasmique. C'est le cas pour toutes les cellules qu'on est en train de voir. Et là, à ce grossissement, on voit très bien qu'il y a une certaine différence de taille. Regardez ici par exemple, on voit très bien que les cellules qui se trouvent au niveau du centre, elles ont une taille qui est beaucoup plus grande que celle qu'on trouve au niveau de la périphérie. Alors celle qu'on voit au niveau du sang, ça correspond à des centroblastes qui ont normalement une taille beaucoup plus importante que les lymphocytes matures, alors que celle de petit A qu'on voit ici, c'est des lymphocytes de la zone du manteau. Voilà. Donc rappelez-vous, c'est un marquage par le CD20. On voit que c'est un marquage qui est membrané, que ça marque essentiellement les follicules lymphoïdes avec aussi quelques lymphocytes de phénotype B qu'on trouve au niveau de la zone paracorticale. Voilà. Donc c'était pour l'anticorps anti-CD20. On passe maintenant à un deuxième anticorps. C'est un anticorps qu'on utilise pour la mise en évidence, c'était l'infocyte de type T. Alors ici, c'est le même ganglion, donc on a toujours notre parenchyme ganglionnaire à ce niveau, la capsule qui limite très bien notre parenchyme ganglionnaire ganglionnaire et qui fait, si on veut dire, cette séparation entre le parenchyme qui est ici, de ce côté, et le tissu qui entoure notre ganglion lymphatique qui est fait essentiellement de tissus graisseux. Alors ici, à première vue, et déjà à ce correctement, on voit très bien que l'anticorps qu'on vient d'utiliser, qui est l'anticorps anti-CD20, il a fait tout à fait l'inverse de ce qui a été fait par l'anticorps anti-CD20. On voit très bien qu'il y a des structures ovalaires ou bien arrondies qui sont négatives pour l'anticorps. Ça correspond tout simplement à nos follicules et on voit très bien que le marquage, il marque essentiellement les zones interfolliculaires, ça veut dire au niveau du paracortex. Ça confirme ce qu'on vient de dire, parce qu'on a dit que la majorité de la composante ou bien des cellules lymphoïdes qu'on trouve au niveau du centre germinatif, ainsi que des différentes autres couches, notamment la couche marginale et aussi la zone du manteau, c'est fait essentiellement de cellules B, mais aussi un tout petit pourcentage de cellules T. Donc le peu de lymphocytes T qu'on trouve au niveau de notre follicule, ils sont représentés ici par des cellules qui sont marquées, qui paraissent brunes, alors que le reste qui est négatif, qui paraît bleu, parce qu'on a utilisé l'hématoxiline comme contre-coloration au niveau de cette lame, ça correspond aux cellules B, et notamment des centroblastes, des centrocytes, ainsi que des lymphocytes B qui sont matures au niveau de la zone du manteau. Le reste, ça veut dire au niveau de la zone paracorticale, on trouve cette abondance de lymphocytes qui sont marqués par l'anticorps anti-CADS3, ça veut dire qu'au niveau paracorticale, on a essentiellement des lymphocytes T. Là aussi, concernant le type de marquage, on a un marquage qui est membrane. On voit très bien que la membrane est marquée, alors qu'à l'intérieur, on a le cytoplasme ainsi que le noyau qui reste négatif, qui garde leur teinte bleutée, vu qu'on a utilisé, comme je viens de le lire, l'hématoxiline comme contre-coloration. Voilà, donc c'était le même ganglion après un marquage par l'anticorps anti-CADS3. Alors j'aimerais passer maintenant à un autre anticorps qui est l'anticorps anti-BCL2. Avant de voir le résultat de l'étude immunohistochimique en utilisant l'anticorps anti-BCL2 sur ce même prélèvement ganglionnaire, j'aimerais vous rappeler un peu l'action ou bien le rôle de cette protéine qui est la protéine BCL2. Il s'agit d'une protéine qui est anti-apoptotique, ça veut dire qu'il va s'opposer à l'apoptose. Et là, on revient au phénomène de maturation des lymphocytes B. Alors c'est un phénomène qui va avoir lieu essentiellement au niveau de notre centre germinatif, qu'on voit ici, et ça consiste en la maturation de lymphocytes B par deux mécanismes de sélection. Il y a la sélection positive qui consiste en la sélection de lymphocytes B qui montre une affinité pour un certain antigène, ça veut dire qu'ils vont être par la suite capables de reconnaître un antigène auquel ils sont spécifiques et donc de déclencher une réaction immunitaire. Et il y a un deuxième type de sélection qui est la sélection négative. C'est la sélection de lymphocytes B qui ne montrent pas d'affinité vers un antigène de soi. Alors ceux qui vont montrer cette affinité, ça veut dire vers l'antigène de soi, et ceux qui ne vont reconnaître aucun antigène, ils vont subir une apoptose. Cette apoptose, elle va avoir lieu au niveau des centres germinatifs. Et d'ailleurs, les lymphocytes qui vont être éliminés, ce sont eux qui vont être phagocytés par les macrophages, et c'est exactement ce qu'on a observé sur la lame HE sous forme de macrophages, qu'on appelait les macrophages accortingibles. Cette apoptose, elle est aussi possible vu la non-fonctionnalité de la protéine antipoptotique qui est le BCL2. Ce qui va expliquer l'absence de marquage de la majorité, de la grande majorité des cellules qu'on va trouver au niveau du centre germinatif. Donc ça, c'est un prélément d'un grand liant qu'on est en train d'observer maintenant après étude immunohistochimique en utilisant l'anticorps anti-BCL2. Alors on voit très bien notre follicule, on voit très bien le centre germinatif qui montre un très très faible pourcentage de cellules qui sont marquées. Ça, c'est l'aspect normal. Avec juste à côté la zone du manteau qui montre une forte expression. Et puis tout le reste, ça veut dire au niveau de la zone paracorticale notamment, on aura l'expression de cette protéine qui est la BCL2. Et donc, BCL2, en résumé, on va la trouver au niveau de tous les éléments d'un ganglion en la fatigue sauf le centre germinatif. Le marquage qu'on va trouver pour l'anticorps anti-BCL2, c'est un marquage qui est à la fois nucléaire. C'est vrai qu'au niveau du noyau, le marquage est un peu faible, mais on a quand même une teinte qui est un peu marrant. Et le deuxième marquage qui est beaucoup plus prononcé, c'est un marquage qui est cytoplasmique. Donc, cytoplasmique et en même temps nucléaire. Aspect normal, toujours, il faut s'attendre à voir des centres germinatifs qui sont négatifs. Alors, je vais vous montrer un peu l'application de cette protéine BCL2 dans le développement de pathologies lymphomatoises. Alors, dans certains lymphomes, notamment le lymphome folliculaire, il y a et secondairement à une translocation qui va intéresser les deux chromosomes, le 14 et le 18, une expression qui est erronée de cette protéine BCL2, qui est une protéine anti-apoptotique au niveau des centres germinatifs. Ce qui fait que même les lymphocytes qui sont censés être apoptotiques, qui sont censés être éliminés, ils vont persister, donc ils vont commencer à proliférer. Et qui dit prolifération, qui est incontrôlée, dit pathologie tumorale. Puisqu'on parle de lymphocytes, ça va donner un lymphome, plus précisément un lymphome folliculaire. Je vous montre tout de suite un exemple. Donc, on va voir tout d'abord la lame HE à ce niveau. Ici, on est en train d'observer trois ganglions lymphatiques. Donc, le premier qui est là, le deuxième qui est là, et le troisième qui est à ce niveau. Donc, on voit très bien que les trois, ils sont bien encapsulés, ils sont bien limités, et ils sont faits de structures qui sont ovalaires. Ça correspond et ça doit correspondre à des structures folliculaires, des follicules lymphoïdes. Il paraît qu'il y a certaines différences de taille et de forme entre les follicules lymphoïdes, mais il faut faire attention à certains détails. Alors, si je descends à ce grossissement, par exemple, rappelez-vous qu'au niveau du centre germinatif de mon follicule lymphoïde, on doit avoir cette notion de polarité, chose qui n'est pas conservée à ce niveau. Alors, regardez très bien qu'au niveau des deux pôles, au niveau de ce pôle et au niveau de ce pôle, on a à peu près la même teinte. Donc, on a une perte de zone qui est sombre et une autre qui est claire. Et cette perte de polarité, ça doit alerter vers la possibilité d'une pathologie lymphomateuse. Alors, les autres signes qui doivent alerter vers ce type de lymphome qui est le lympho folliculaire, tout d'abord, il y a le manque de polarité qu'on vient de voir, qui est existant au niveau de cet exemple. Il y a aussi la similarité de taille entre les follicules. Il y a certains follicules qui se ressemblent, mais on pourrait me dire aussi qu'il y a d'autres qui sont différents. Il y a aussi la réduction de la zone du manteau. La zone du manteau, elle reste assez bien conservée au niveau de cet exemple. Et comme autre élément qui doit faire alerter vers la possibilité d'un lympho folliculaire, on a la composition du centre germinatif en un seul type de cellule. Ça veut dire soit on va trouver des centroblastes, soit des centrocides et pas les deux. Et on voit très bien que toutes les cellules, presque toutes, elles sont représentées par des cellules centrocides. Ça veut dire un même type de cellules. On pourra voir ça avec plus de détails dans des vidéos qui vont s'intéresser à ce type de lymphome qui est le lympho folliculaire. Alors comment est-ce que je vais être sûr qu'il s'agit ici d'un cas de lympho folliculaire et pas d'une simple hyperplasie folliculaire comme les exemples qu'on vient de voir sur les cas précédents ? Eh bien, c'est là où il y a intérêt à faire une étude immunohistochimique en utilisant l'anticorps anti-BCL2. Je vous montre maintenant ce même prélèvement en utilisant l'anticorps anti-BCL2. Et regardez, au lieu de s'attendre à un marquage comme celui-là avec la négativité des centres germinatifs qui restent bleu pâle, on a un marquage qui est intense au niveau des centres des follicules lymphoïdes. Ceci est suffisant pour poser le diagnostic d'un lymphome folliculaire. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été utile. Et je passe rapidement à une récapitulation de ce qu'on a vu. Donc, concernant les lames qu'on vient d'observer, tout ça, ça va être disponible en description. Et puis, un petit rappel concernant l'aspect morphologique, ça veut dire que quand on va observer notre ganglion après coloration HE, on va trouver que le cortex, il est composé de follicules. Donc les follicules, ils sont soit primaires, ça veut dire sous forme nodulaire, de petite taille et qui comportent des lymphocytes B naïfs, ou bien après stimulation antigénique, on aura des follicules secondaires, comme ce qu'on a vu d'ailleurs sur les deux exemples, les deux premiers exemples, avec un centre germier natif qui comporte essentiellement des centroblastes et des centrocytes avec la production de deux zones, la zone sombre et la zone claire. La zone du manteau, juste en périphérie du centre germier natif, ça comporte des lymphocytes de B de petite taille. La zone marginale, elle comporte des lymphocytes qui sont lâchement agencés avec un cytoplasme qui est un peu plus abondant par rapport aux lymphocytes qu'on trouve au niveau de la zone du manteau, ce qui va expliquer un aspect un peu plus clair. Le paracortex, ce qu'on appelle aussi la zone interfolliculaire, ça comporte essentiellement des lymphocytes T, et la médulaire, elle comporte deux parties, donc on a vu les cordons, et entre ces cordons, on a vu ces espaces qu'on a appelés les sinus médulaires. Donc ce qu'on a vu comme anticorps dans cette vidéo, c'était le CD20 qui marque les lymphocytes B. Même chose pour d'autres anticorps, notamment le CD19, le CD22, ainsi que le CD79. Ça marque quoi ? Ça marque les follicules, ça veut dire le cortex, et aussi ne pas oublier les rares lymphocytes B qu'on trouve au niveau du paracortex et au niveau de la médulaire. Il y a aussi le CD3 qui est un exemple de marqueur lymphocytaire T, aussi le CD20. On va les trouver en abondance et pas exclusivement au niveau du paracortex et la médulaire, avec quelques lymphocytes T dans le follicule au niveau du centre germinatif, comme on l'a bien vu, qui reflètent la présence de cellules T folliculaires. On a dit qu'on doit s'attendre à une positivité au niveau de toutes les cellules au niveau du ganglion, à part le centre germinatif. C'est un peu l'inverse d'un autre anticorps qu'on va voir dans la prochaine vidéo qui est l'anticorps anti-BCL6. Et on a vu, comme rappel, que le BCL2, c'est une protéine activité anti-apoptotique et donc ça va assurer l'apoptose lors de la sélection, que ce soit négatif ou positif des lymphocytes au niveau du centre germinatif. Donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me laisser des suggestions de vidéos dans la partie des commentaires et on se dit à très bientôt.